Bonjour Michel de Pixapitcher, on l'a appelé la matahari de la photographie. Elle était mannequin, comédienne, militante révolutionnaire, espionne et bien sûr photographe. C'est d'elle dont je vous parle aujourd'hui. Cette photographe c'est Tina Modotti. Elle est italienne, elle est née en 1896 à Odin en Italie. Sa famille est très pauvre, son père est mécanicien. Et elle va prendre la photo grâce à son oncle qui tient un magasin dans la ville d'Oudin. Mais les temps sont très durs et du coup son père décide d'émigrer aux Etats-Unis. Il va laisser la famille seule en Italie. Pour s'en sortir, Tina va être la seule à pouvoir ramener de l'argent à la maison. Et elle va travailler dans un groupe, un magasin textile ou une usine textile. Elle a 12 ans et donc c'est elle qui a fait vivre un peu toute la famille. En 1913, elle va rejoindre son père aux Etats-Unis. Elle laisse sa mère et ses autres frères et soeurs en Italie. Elle rejoint son père aux Etats-Unis. Et là, elle va trouver un boulot dans un magazine prestigieux de mode où très vite on va remarquer sa beauté. Et du coup, elle va devenir mannequin. Elle a 17 ans. Elle va aussi tourner dans quelques petits films muets de l'époque à Hollywood. Et c'est là qu'elle va rencontrer un personnage qui s'appelle Robo. Un espèce de dandy qui va lui faire découvrir un monde comme ça de poètes, d'intellectuels, d'artistes très bohèmes. Ce groupe d'intellectuels qu'elle fréquente avec Robo prône la révolution et l'amour libre. Déjà, on commence à sentir un peu ce qui va être son mode de vie et ses idées sur la vie en général. En 1920, elle va faire une rencontre très importante puisqu'elle va rencontrer dans tous ses groupes d'intellectuels un photographe. Et ce photographe, c'est Edward Weston. Alors, Edward Weston, vous le connaissez sûrement, c'est celui qui a fait cette fameuse photo du poivron que je vous montre ici. Voilà. Alors, bon, on en parlera tout à l'heure. Donc, ils vont tomber amoureux tous les deux. Et alors que Robo, son fiancé, décède de la variole, elle va se retrouver avec Edward Weston. Ils vont vivre en couple. Elle va être à la fois son assistante, son modèle. Mais bon, ce n'est pas vraiment le côté assistanale. C'est plutôt, ils vont former en groupe un couple de photographes, chacun faisant souvent les mêmes photos au même endroit. D'ailleurs, c'est très étonnant de voir comment l'un et l'autre font les photos. Ils font souvent les photos ensemble. Alors, lui, il va faire beaucoup de photos d'elle comme modèle. Je vous montre quelques photos qu'il a faites d'elle. Et puis, elle aussi va faire aussi des photos de lui. Ils vont se faire des... Voilà. Alors, d'ailleurs, à la fin de leur vie, lorsqu'on va essayer de faire des expositions, soit d'Eward Weston, soit sur Tina Modotti, souvent, ça va être très compliqué de savoir qui a fait les photos, si c'est elle, si c'est lui, parce qu'il ne signait pas les photos. Donc, c'était un peu... Alors, petit à petit, Tina est très attirée par le Mexique et elle va entraîner Edouard Weston au Mexique. Il quitte les États-Unis pour partir au Mexique. Alors, justement, une parenthèse, souvent, quand on parle de Tina Modotti, on dit que c'est Edouard Weston qui a fait partir, fait découvrir le Mexique à Tina Modotti. C'est, en réalité, le contraire. C'est elle qui lui a fait découvrir ce pays et c'est comme ça qu'il a fait toutes ses photos au Mexique. Alors là, ils vont continuer à faire des photos tous les deux. Alors, petit à petit, il va y avoir quelque chose comme une cassure. C'est-à-dire que, petit à petit, leur mode de façon de voir la vie, de voir même l'art et la photo, va s'écarter. C'est-à-dire, de plus en plus, Edouard Weston, lui, ce qui l'intéresse, c'est le côté esthétique, graphique, les formes, comme le poivron, ou même quand il a fait beaucoup de nus. Et elle, c'est plutôt le côté, de plus en plus, social qui va l'intéresser. Alors, par exemple, ils vont photographier... Comme ils photographiaient souvent les mêmes personnes au même endroit, en même temps, c'est intéressant. Par exemple, il y a deux photos qui sont très intéressantes. Ils ont photographié une comédienne, une artiste qui s'appelle Luz Rimenes. Et alors, Edouard Weston, lui, il a photographié de dos, assis sur un tapis. Je vous montre la photo. Et elle, du coup, elle, elle l'a photographié en train d'allaiter son enfant. Déjà, on voit un peu ce qui va commencer esthétiquement et même intellectuellement à les séparer. Ils vont finir par se séparer. Ils vont rester en bon terme toute leur vie. D'ailleurs, c'est souvent, c'est grâce à Edouard Weston qu'on redécouvrira plus tard les photos de Tina Modotti, grâce au MoMA, au musée d'art moderne de New York. Donc là, il va y avoir un changement énorme dans sa vie, parce qu'en 1927, elle va adhérer au Parti communiste mexicain. Et sa maison va devenir un lieu de rencontre de beaucoup d'intellectuels. C'est là qu'elle va rencontrer Frida Kahlo. Donc, elle va faire pas mal de photos. Je vous montre des photos qu'elle a faites de Frida Kahlo. Elles vont devenir très amies. Elle va rencontrer Pablo Neruda. Elle va rencontrer aussi la photographe Dorothy Lange. Alors, en 1928, elle va faire la rencontre d'un jeune révolutionnaire cubain qui s'appelle Antonio Mella. Et ce jeune révolutionnaire va être abattu en pleine rue lorsqu'ils marchent ensemble avec lui. Et ça va commencer à lui poser de très gros problèmes, puisque le gouvernement va accuser, va presque l'accuser d'avoir tué ce personnage. Et alors, il va y avoir un procès. Elle va être acquittée. Mais comme la répression sur les communistes est de plus en plus importante, en 1930, je crois, oui, en 1930, elle va être expulsée du Mexique. Elle va donc se retrouver en Europe, où là, elle va aussi faire une autre... Elle va se retrouver en Europe, notamment à Berlin. Et là, elle va faire la rencontre d'un autre militant révolutionnaire, soi-disant un espion soviétique, qui s'appelle Vittorio Vidal, qui va lui proposer de partir avec elle en Russie, en Union soviétique, pour faire la lutte contre le capitalisme. Alors, elle hésite, elle reste à Berlin, où elle va rencontrer des troupes d'artistes du groupe du Baos. Mais petit à petit, elle ne va pas s'adapter à ce milieu. Et petit à petit, elle va penser que son activité artistique de photographe n'est pas en adéquation avec sa lutte politique. Et donc, elle va abandonner la photo, carrément. Et elle va partir, elle va rejoindre, donc, Vittorio Vidal en Russie. Alors, le problème, c'est que tous les deux, ils vont commencer à militer, à faire beaucoup d'actions contre tout ce qui est le fascisme et de tout ça. Et elle va se retrouver aussi en Europe, pendant la guerre d'Espagne, où elle va militer pour, justement, ceux qui luttent contre le pouvoir en place. Mais petit à petit, son activité révolutionnaire va lui poser énormément de tort. Et donc, elle va être carrément, en Espagne, elle va être expulsée d'Europe. Et on va la renvoyer aux États-Unis. Et là, elle se retrouve à New York, mais on l'empêche de débarquer à New York, toujours pour toutes ces histoires politiques. Et on la met dans un bateau, où elle se retrouve au Mexique. Elle va rester au Mexique. Et là, les ennuis vont commencer à continuer à lui. Elle va être pourchassée pour ses activités politiques, pour son fait qu'elle soit communiste. On va l'accuser, on l'aura accusée d'avoir tué son compagnon. Puis on va l'avoir accusée de tuer Trotsky. Puis on va l'accuser aussi d'avoir tué le président mexicain. Bref, elle va se retrouver très isolée, menacée. Elle ne sortira plus pratiquement de chez elle. Bien sûr, elle ne fera plus de photos. Elle a très peu d'amis. Et notamment, le seul qui lui reste, c'est Pablo Neruda, qui va être un peu un de ses derniers amis. Alors un soir, où elle décide quand même de sortir de chez elle, en rentrant en taxi, elle meurt d'une crise cardiaque. Alors certains pensent qu'elle n'est pas morte d'une crise cardiaque, mais qu'elle a été assassinée. Ça, on ne le saura jamais. Et là, on l'oublie. Elle est un peu oubliée. Jusqu'au moment où certains personnages de sa vie, notamment Edward Weston, va donner, récupérer ses photos et va les donner au musée d'art moderne de New York. Il va y avoir aussi, plus tard, dans les années 70, il va y avoir Vittorio Vidal, qui lui aussi va essayer de promouvoir son travail. Et donc là, petit à petit, on va recommencer à la reconnaître comme une grande artiste. au point qu'une de ces photos, notamment cette photo que je vous montre d'une nature morte de rose, va être vendue aux Etats-Unis. Le tirage va être vendu 160 000 dollars. Je répète bien, 160 000 dollars pour un tirage de cette photo de rose. Vous voyez comme quoi, le hasard, ces choses sont quand même assez bizarres. Alors si vous voulez connaître un peu le travail de Tina Modati, en ce moment, si vous avez l'occasion d'être à Paris, vous pouvez aller voir au Jeux de Pommes une exposition d'elle sur tout son travail. Et si vous ne pouvez pas aller au Jeux de Pommes, vous pouvez acheter le catalogue de l'exposition qui est édité en collaboration avec Flammarion. Ce n'est pas un catalogue, c'est carrément un livre, un très beau livre, où on voit tout le travail de Tina, ses parutions et fameuses photos militantes avec la cartouchière, le maïs. Vous voyez un peu toutes ces photos militantes, etc. Alors il y a des photos, bien sûr, de tous les gens qu'elle a photographiées, des portraits, des très beaux portraits. Vous voyez ? Il y a aussi des films. On voit un peu sa famille, etc. C'est un très beau livre écrit en français. Sinon, si vous voulez, vous pouvez aussi vous procurer le Connaissance des Arts qui fait un article sur elle, notamment sur Tina. qui l'a écrit Tina Monati, la matahari de la photo. Connaissance des Arts. C'est un magazine. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi retrouver des photos d'elle dans le pavé du livre édisé par Tachin d'Edouard Weston, où vous trouverez évidemment des photos d'Edouard Weston, mais qui l'a fait d'elle, etc., etc. Voilà. Je ferai peut-être un sujet sur l'Edouard Weston. Voilà. Voilà. Cette vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. Toujours pareil. Des likes. Abonnez-vous. Avec la cloche. Comme ça, vous serez au courant des derniers trucs que je fais. D'ailleurs, je suis en train de préparer le portrait, pas d'un photographe, mais d'une photo. L'histoire d'une photo très spéciale. Sûrement, je vais finir la finir dans une semaine, une dizaine de jours. Et vous pourrez l'avoir. J'espère que vous allez bien. Portez-vous bien. Faites de bonnes photos. Et on se retrouve bientôt. Salut. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada